Parfois le 15, souvent les urgences pour les plus atteints ou des transferts d'autres établissements. Plusieurs portes d'entrée pour une même pathologie, le Covid-19. A l'intérieur de l'hôpital, depuis plusieurs semaines, deux circuits cohabitent, des Covid-plus et des Covid-moins. Le circuit Covid-plus est fait de portes, de barrières, de masques et de blouses. Ils sont encore une soixantaine de cas avérés à être hospitalisés dans les différents services de Chambéry. Ici, la vague semble s'éloigner. Six nouveaux patients Covid sont entrés à l'hôpital entre lundi et mercredi. En réanimation, 19 patients sont encore pris en charge. Ils étaient 38 le 31 mars, au plus fort de la crise. Même constat lorsque l'on passe la porte de la pneumologie. L'un des deux services avec l'infectiologie à accueillir ces patients Covid-plus. Sur les 18 hospitalisés ce vendredi, 10 sont positifs au coronavirus. Au début de deux entrées, là, actuellement, on n'en a plus qu'une seule entrée, puisque le service était dévoulé jusqu'à 48 heures uniquement aux patients qui étaient infectés par le Covid. Comme maintenant, il y a moins de patients et qu'on a aussi une pression sur les patients qui sont non-Covid, on a réouvert deux secteurs, c'est-à-dire qu'on accueille des patients Covid-plus et Covid. La pression a bien baissé, parce qu'actuellement, on a à peu près 16 patients et on a prévu plusieurs sorties aujourd'hui. Donc on est vraiment, on sent que la pression est en train de diminuer fortement. On a de moins en moins d'entrées. On a de plus en plus de patients qui sont non-Covid, qui rentrent pour d'autres problèmes médicaux respiratoires, mais qui ne sont pas atteints par le Covid. Et les patients Covid sont en train de diminuer. On en a à peu près une dizaine actuellement. Et au plus fort ? Au plus fort, on est monté jusqu'à 23 patients. Quand vous êtes resté 8, 15 jours, 3 semaines en réanimation, les gens ont perdu beaucoup de muscles, ils restent encore à souffler moins d'efforts, donc ils ont besoin, bien sûr, encore d'un environnement médical important. Donc souvent, ils viennent chez nous, 8 à 15 jours. Au début, c'était un peu difficile, c'était quelque chose de nouveau. Oui, en effet, on était très inquiets, puisqu'on ne savait pas justement ce risque de contamination. Et en fait, petit à petit, ils se sont rendus compte que, comme je vous le disais, ils respectent bien les mesures, qu'ils sont habillés, on a des lunettes adaptées, on a des masques adaptés, ils mettent des gants s'ils manipulent certains produits. Mais même s'ils ne mettent pas de gants, on a les solutions hydroalcooliques. Donc on a toujours le matériel nécessaire à Chambéry. Donc ils se rendent compte, finalement, depuis plusieurs semaines, que personne n'a été malade chez nous. Et que donc, finalement, le risque de contagion est très très faible quand les mesures sont bien respectées. Donc l'équipe est sereine depuis 15 jours, 15 jours, 3 semaines. Il n'y a pas de difficultés dans l'équipe. Aujourd'hui, les entrées sont plus rares que les sorties. Moins d'essoufflements, plus de fièvre, des constantes satisfaisantes, Vincenzo s'apprête à retrouver ses proches chez sa vallée moriennaise. Après un passage à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne et en pneumologie à Chambéry, sa sortie est prévue dans l'après-midi. « Mais écoutez, au niveau du personnel, ils sont très 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 sympas comme nous. Mais au niveau de notre santé, il n'y a pas beaucoup de différences en premier jour et aujourd'hui. » « Vous ne vous sentez pas en forme ? » « Non, pas tout à fait, non. Ça va un léger mieux, oui. Mais ça fait quand même, entre Saint-Jean-de-Maurienne et Chambéry, ça fait bientôt 13 jours. » Du repos donc, beaucoup pour Vincenzo et des masques. Les patients de retour à domicile doivent emporter pendant les 7 jours qui suivent leur sortie. 75% des hospitalisés rentrent chez eux après leur passage à l'hôpital. Mais pour les plus fragiles, une étape supplémentaire est parfois nécessaire. Depuis mardi, 8 lits dédiés ont été ouverts en soins de suite et de réadaptation. « Les patients qui ont eu le coronavirus, il peut bien sûr y avoir des séquelles spécifiques au coronavirus, notamment sur le plan respiratoire. Les gens peuvent rester essoufflés au décours de leur infection. Et puis à côté de ça, pour les personnes âgées, il y a des complications entre guillemets classiques qui peuvent survenir après le coronavirus comme après n'importe quel autre événement médical, des compensations cardiaques, autres infections, je ne sais quoi, à savoir une perte d'autonomie, des difficultés à se mobiliser, etc. Et ces gens nécessitent alors de passer dans un service de rééducation pendant quelques semaines pour être réautonomisés avant de les laisser repartir à la maison. Depuis le début de la crise, 130 patients Covid Plus de l'hôpital de Chambéry ont pu rentrer chez eux. Une fin de parcours positive qui soulage malades, familles et soignants. Sous-titrage ST' 501